Musique Le surmon de vendredi intitulé le droit de proche parent dans le noble Coran de la Sunna. Le onge à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de romper le lien de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. » Le texte qui n'est pas de divinité en dehors d'Allah, les nuits sont aucun associé et que notre maître Mohamed et son serviteur et messager, où Allah accorde, tant salut et bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Contemplant le noble Coran et l'honorable Sunna, on réalise que l'observation des liens de parenté est l'une des obligations les plus accentuées et les obéissances les plus fermes. Allah lui dit « Adorez Allah ou ne lui donnez aucun associé, agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres. » Il dit également « Lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux, assistent au partage, offrent leur quelque chose de l'héritage et parlent-leur convenablement. » Allah dit également « Et rappelez-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël, de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir des bonnes paroles avec les gens. » C'est-à-dire que cela en fait était en esquerie à toutes les communautés, même avant l'islam. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit quiconque croit en Allah au dernier jour doit observer le lien de sa parenté. Donc il suffit à ce lien de parenté pour honorer le fait qu'Allah gloire à lui, lui dérive l'un de ses noms, c'est-à-dire ses attributs sublimes, « Rahman, rahman, rahim » et promet quiconque lui observe de lui accorder sa grâce et quiconque le rende de lui priver sa miséricorde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Allah cria la création ensuite, la parenté dit, c'est la position de celui qui demande secours auprès de toi contre la rupture. » Allah répondit, « Ben, seras-tu satisfaite que j'accorde ma grâce à quiconque t'observe et prive de moi mes érecords de quiconque tu rends ? » Elle dit, « Bien, bien entendu, Allah a repris, je te le donne, c'est-à-dire je te le promets. » La parenté témoigne le dernier jour en faveur de celui qui l'observait et contre celui qui l'a rompée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Toute parenté viendra le dernier jour devant son responsable pour témoigner en faveur de celui qui l'observait et contre celui qui l'a rompée. » L'observation des liens de parenté a des grandes vertus dans le sébat que dans le doula. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit quiconque aime avoir une subsistance abondante et une longue vie doit observer les liens de parenté. Il dit également, « L'observation des liens de parenté, les bonnes moralités et le bon voisinage rendent la dumeur opulente et les vies longues. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit aussi aux gens « Répondez le salut, donnez à manger, observez les liens de parenté et faites la salate de nuit alors que l'autre dorme, ainsi vous entrerez paisiblement au paradis. » Il a dit à un homme qu'il entouragea d'un acte qui lui donne l'occasion d'entrer au paradis. Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, « Tu dois adorer Allah sans aucun associé, accomplir les salates prescrites, vous équitez de la zakat et observez les liens de parenté. » Le noble Coran et l'honorable Sonne accentuent le droit de proches-parents. « Allah, gloire à lui, dit et donne aux proches-parents son droit et dit également, certes, Allah ordonne l'équité et la bienfaisance et de donner aux proches-parents leurs droits. » Donc, les dépenses faites en faveur de proches-parents sont l'un des droits le plus fermes dans la récompense et multipliées. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La charité destinée aux pauvres a une simple rétribution alors que celle destinée aux proches-parents a deux. » Le premier, c'est une rétribution de charité et l'autre, c'est celle de l'observation de l'indoparenté. « Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé aux derniers des prophètes et messagers, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et tous ses compagnons. Sans doute, les deux honorables révélations, autant qu'elles affirment la vertu d'observer les liens de parenté et le droit des proches-parents, mettent en garde contre la rupture de ces liens. Allah Gouloir a lui dit « Si vous détournez, ne risquez-vous pas de s'émer de la corruption sur terre et de rendre vos liens de parenté ? » Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits et rendus, sort et a rendus leurs yeux aveugles. Elle dit également « Mais ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé rompent ce que Allah a commandé d'unir et commettent le désordre sur terre auront la malédiction et la mauvaise d'humeur. » Pour le châtiment de celui qui rend le lien de parenté, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Les péchés les plus prioritaires dont Allah avance le châtiment dans les Sibas, on note le supplice de son auteur dans l'eau d'Allah, sont l'otrance et la rupture du lien de parenté. » On a donc très besoin d'approfondir les liens de parenté par observer, d'approfondir les liens humains par observer les liens de parenté, ce pour parfaire la foi, satisfaire à Allah et stabiliser les sociétés et élever leur patrie. Oh Allah, et nous fies nos cœurs et nos rangs, réunis nos cœurs, préserve notre Égypte et élève son drapeau dans le monde.